Hello les amis, je vous retrouve pour une nouvelle vidéo sur le basket en NBA et cette nuit les Cleveland Cavaliers ont gagné chez les Boston Celtics 118 à 94 dans ce match 2 de cette série de demi-finale des playoffs de l'Est qui vont opposer le premier et les Celtics, première saison régulière, contre le quatrième et les Cavaliers et donc grâce à cette victoire, les Cleveland Cavaliers reviennent à une victoire partout et reprennent l'avantage du terrain, alors c'est une sacrée surprise et puis c'est une grosse victoire plus 24 points les amis, c'est un score énorme, alors qui l'eût cru puisque les Celtics étaient grandement favoris dans cette confrontation et donc on va revenir sur le scénario de ce match avec les statistiques des équipes et des joueurs alors au premier quart temps, Cleveland menait 30 à 24, donc déjà ils étaient partis très fort avec plus 6 au score Boston gagne le deuxième quart temps 30 à 24 également, donc ils reviennent à égalité et donc égalité à la mi-temps et en deuxième mi-temps ça s'est énormément, je dirais, ça s'est vraiment aggravé pour Boston puisque Cleveland a gagné le troisième quart temps 36, 24, plus 12 et ils ont gagné le quatrième quart temps 28, 16, plus 12, plus 24 en deuxième mi-temps Cleveland a été fantastique puisque Boston n'a marqué que 40 points en deuxième mi-temps, alors ça c'est un petit score et donc ils les ont explosé tout simplement alors côté des Celtics, on a tourné à 41% au tiers 22% à 3 points, regardez comparé avec Cleveland qui a tourné à 54% au tiers 46% à 3 points déjà l'écart c'est sur l'adresse après les rebonds 31 pour les Celtics, 44 rebonds pour les Cavaliers, ce qui ont fait 13 rebonds de plus c'est énorme en termes de possession de balles, les balles ont perdu un peu plus que les Cavaliers, 10 contre 7 pour Celtics et donc tout se joue surtout sur l'adresse et les rebonds, l'envie en tout cas l'envie au niveau des meilleurs joueurs, on a Tatum qui fait 25 points, 7 rebonds, 6 passes avec 7 sur 17 au tiers, pas super à droit, 41% 19 points pour Jalen Brown qui a été bien moins bon qu'au match précédent, il a fait 0 sur 6 à 3 points 10 points pour Derek White, pareil 3 sur 11 au tiers, 1 sur 8 à 3 points alors Fond met 11 points, 4 sur 9 au tiers, 3 sur 7 à 3 points, c'est correct en sortie de banc Pritchard fait 13 points avec 6 sur 10 au tiers mais voilà, des petites stats, il n'y a pas beaucoup de rebonds, il n'y a pas beaucoup de stats en général ils ont été dominés tout simplement par Cleveland est-ce que c'est de la suffisance, bonne question alors pour Cleveland, on a deux nouvelles Michel qui met quand même 29 points 10 sur 19 5 sur 7 à 3 points ensuite Mobley, 21 points 10 rebonds, 5 passes à 9 sur 15 au tiers en sortie de banc Caris Levert qui fait un super match, qui avait raté son premier match il met 21.9 sur 17 au tiers donc en fait les Cleveland Cavaliers gagnent le match finalement assez facilement les premiers quart temps Cleveland menait 30 à 24 avec vraiment un bon démarrage vous voyez les Celtics, ils ont quand même mis 24 points mais ils ont fait 36% au tiers, 30% à 3 points alors Cleveland a fait 59% au tiers et 33% à 3 points et c'est incroyable qu'il n'y ait que 6 points d'écart déjà il y avait une tendance à ce que les Cavaliers soient beaucoup plus forts alors côté des Celtics, on a 8.5 rebonds pour Jason Tatum 6 points pour Jalon Brown, 3 sur 6 au tiers 5 points pour Alor Ford avec 2 sur 3 au tiers voilà c'est les joueurs qui sortent du lot côté des Cavaliers, on a 11 points, 4 passes 3 rebonds pour Evan Mobley 5 sur 8 au tiers, il fait un super premier quart temps 5 points pour Isaac Okoro avec 2 sur 2 au tiers 1 sur 1, 3 points 8 points en sortie de banc pour Caris Levert à 3 sur 4 au tiers et les Cavaliers monnaient de 6 points en faisant un très très bon premier quart temps deuxième quart temps, la tendance s'inverse et donc les Celtics gagnent 30 à 24 et reviennent égalité à la mi-temps avec 8 points pour Jason Tatum 6 points pour Alor Ford à 2 sur 2 à 3 points 6 points à 3 passes pour Pritchard en sortie de banc 3 sur 4 au tiers et donc ils ont tourné à 54% au tiers, 42% à 3 points tandis que les Cavaliers ont fait 45% au tiers, 25% à 3 points et c'est ce qui crée ce petit écart en faveur des Celtics qui permet de revenir côté des Cavaliers, on n'a pas trop de stats dans ce quart temps les meilleurs marquants sont à 4 points on va noter 4 points, 4 rebonds pour Evan Meublet ou 4 points, 3 passes, 2 rebonds pour Donovan Mitchell mais voilà, c'est pas grandiose dans ce deuxième quart temps et donc à la mi-temps, égalité 54 partout avec 45% au tiers pour les Celtics 52% pour les Cavaliers 35% à 3 points pour les Celtics 30% pour les Cavaliers on a vraiment une égalité pas trop d'écart dans toutes les autres stats puisque les Cavaliers perdent plus de ballons que les Celtics mais voilà, les Cavaliers ont été peut-être moins un peu plus à droit, pardon mais les Celtics finalement arrivent à égalité à la mi-temps à noter 16.6 rebonds pour Jason Tatum mais 3 sur 10 au tiers 10 points à 5 sur 10 pour John Brown 11 points pour Alan Ford donc 3 sur 4 à 3 points ce sont les joueurs qui sortent du lot côté des Celtics, côté des Cavaliers on a 15.7 rebonds, 5 passes pour Evan Meublet 6 sur 10 au tiers puis après il y a 12 points en sortie de main pour Caress Le Vert avec 5 sur 10 au tiers mais bon, il n'y a pas trop de stats derrière c'est plutôt un jeu très collectif au niveau du troisième quartan c'est parti les quarts des Cavaliers montent à plus 12 alors là c'est assez incroyable les Celtics ont tout raté 36% au tiers mais 0 sur 8 à 3 points tandis que les Cavaliers 59% au tiers et 7 sur 10 à 3 points c'est presque miraculeux qu'il y ait 12 points d'écart seulement dans ce quartan parce que c'est vrai qu'en tirant 2 fois de plus à 3 points ils ont marqué 7 paniers alors que les Celtics n'en ont marqué aucun ce qui a fait 21 points sur le même type de statistiques c'est une catastrophe pour les Celtics à noter Jason Tatum qui fait 7 points 3 sur 5 au tiers 5 points 3 rebonds pour Jalen Brown et 5 points pour Derek White mais qui fait 0 sur 4 à 3 points alors fort 0 sur 3 donc un quartan catastrophique côté des Cavaliers on a 16 points pour Donovale Mitchell 5 sur 9 au tiers mais 4 sur 5 à 3 points c'est phénoménal et 9 points pour Darius Garland avec 3 sur 3 à 3 points voilà ces deux joueurs ont tenu la dragée haute en deuxième mi-temps à eux deux ils ont fait 7 sur 8 à 3 points c'est exceptionnel et donc on arrive au quatrième quartan gagné à nouveau par les Cavaliers 28 à 16 plus 12 alors ils ont complètement coulé en deuxième mi-temps les Celtics avec 35% au tiers cette fois dans ce quartan 20% à 3 points et côté des Cavaliers 54% au tiers 37% à 3 points j'ai l'impression que côté physique les Cavaliers étaient beaucoup beaucoup mieux à noter côté Boston il n'y a pas de joueurs à part James Brown qui met 4 points il n'y a pas de gros joueurs qui ont marqué des points et côté des Cavaliers on a 8 points pour Max Trux avec 3 sur 4 au tiers 2 sur 3 7 points pour Donovale Mitchell 3 sur 4 au tiers 1 sur 1 3 points 7 points en sortie de monde pour Caris Levers 3 sur 4 au tiers voilà quand il y a des joueurs comme ça qui sont aussi à droit ça devient ingérable alors deuxième mi-temps c'est une mi-temps catastrophique quand même pour les Celtics ils ont perdu 64 à 40 ou plutôt Cleveland a gagné la deuxième mi-temps 64 à 40 avec 56% au tiers 55% à 3 points 10 sur 18 alors que les Celtics 36% au tiers mais 2 sur 18 à 3 points 11% donc en fait ils ont marqué 8 paniers de plus pour le même nombre de tirs à 3 points les Cavaliers ont marqué 8 paniers de plus quand on sait qu'un panier c'est 3 points ça fait 24 points c'est pile l'écart de ces 2e mi-temps ils ont pris beaucoup plus de rebonds 21 à 14 mais voilà ça se joue sur l'adresse il va falloir que les Celtics se réveillent mais alors c'est marrant parce qu'on a vécu un peu le même scénario au premier tour des Celtics qui jouaient contre Miami ils avaient mené à 0 le deuxième quartier de Miami avait tourné à 60% à 3 points les Celtics avaient laissé finir le match et après ils ont gagné les 3 autres matchs alors voilà je ne dis pas qu'ils vont gagner les 3 autres matchs après dans le basket cette fois tout est possible mais là Cleveland va jouer 2 fois de suite chez eux et c'est là où il va falloir tout donner en tout cas voilà c'était la présentation des statistiques et du résultat du match Boston Celtics Cleveland Cavaliers donc c'était le match 2 pour cette demi-finale des playoffs de l'Est qui vaut opposer le premier de l'Est en saison régulière contre le 4ème et donc les Cavaliers l'ont emporté chez les Celtics 118 à 94 et reviennent donc à une victoire partout dans cette série prochain match chez les Cavaliers voilà les amis je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo je vous dis à très bientôt